Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est vraiment incontournable. Vous devez vous abonner. Venez me rejoindre d'ailleurs aussi sur mes autres plateformes, sur Facebook, Jean Granger, sur Patreon, j'en ai marre. Mes deux autres chaînes, les liens sont à la bonne description. Venez visiter aussi le site Internet et la boutique j'en ai marre.net. On est dans une époque des plus inquiétantes pour tout le monde. On est à la croisée des chemins, il y a quelque chose qui se prépare. On sait que les gros cataclysmes s'en viennent. Les changements majeurs sont à la porte. C'est vraiment très, très proche, financiers, économiques, sociaux, politiques. Ça, c'est sans compter les changements climatiques qui vont s'intensifier, les cataclysmes qui nous attendent. C'est bientôt, sans compter le fait qu'on est exposé à tous ces rayons, ces ondes, ces micro-ondes. Il n'y a personne dans l'histoire qui a été confronté à tout ce dont on est confronté en même temps. Donc, ce n'est vraiment pas évident et facile. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Beaucoup de gens qui ont perdu leurs amours, qui n'ont plus de spiritualité. Beaucoup de gens qui sont vraiment laissés à eux-mêmes, mais se sentent aussi abandonnés par les politiciens, parce que les politiciens ne sont pas là pour vous. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que chacun doit faire son petit bonhomme de chemin. Chacun doit trouver sa voix et son encre pour s'attacher à ce bordel qui s'en vient, parce que ça va vraiment bouger. Il y a un lien qui m'est envoyé, je vais vous le partager, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis pour une spiritualité universelle. Celui qui trouve sa voix dans une spiritualité, tant mieux pour lui. C'est ce qui est important, c'est que vous soyez confortable et bien dans votre peau et que ça vous donne confiance. Moi, je vais trouver ma voix. Moi, il n'y a personne qui peut remplacer Jésus, mais j'ai une ouverture totale sur tout le reste, mais je rejette l'Église catholique. Je parle de Jésus, le seul et l'unique, qui n'a pas voulu d'Église non plus et qui est venu rejeter et démolir l'Église qui était là déjà, l'Église juive qui l'a décriée, qui l'a vraiment dénoncée et l'élite aussi de son époque qui l'a dénoncée de façon vraiment cavalière parce que c'était un devoir de le faire à l'époque. Lorsque les... Je vous lis un petit commentaire de quelqu'un qui m'envoyait un message, une nouvelle abonnée que je salue. Lorsque les banques tomberont, nous sortirons de notre captivité car l'argent est le plus grand esclavagiste. Ces mots sont les paroles de Jésus. Tous ceux qui n'aiment que l'argent n'aiment en fait que Satan. Ainsi, la population, les gens et voisinages devront faire des groupes de dix familles pour pouvoir avoir de la main-d'oeuvre pour cultiver et réparer ce qui se démolit et avoir des bras pour pouvoir se défendre. Il faudra réapprendre l'entraide et retrouver un art de vivre d'ici, de vivre d'il y a 400 ans car nous allons momentanément perdre toute notre technologie. Les trois jours de ténèbres concernent les volcans. Il fera totalement noir. Il faudra se calfeutrer, remplir les baignoires d'eau, avoir du lait en poudre et aliments secs à profusion, « Restez enfermés, un minimum de cinq jours, Dieu nous a tout donné à travers la nature et l'homme a tout prostitué. » Bonne soirée, Catherine et Michel. Vraiment, merci. Ça m'amène à un lien qui est le suivant. Laissez-moi le trouver. Je l'avais. Peut-être que vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Urantia, la fondation Urantia, l'éditeur original du livre d'Urantia depuis 1950. Je vous laisserai le lien, il y a tout, tout, tout est là. Tout le livre, tous les chapitres, est vraiment, vraiment, tout, tout est là. Je ne sais pas, il y a même un petit, laissez-moi aller voir ça, un petit document. Je ne l'avais pas vu, enregistré. Le livre d'Urantia, Introduction. Dans le mental des mortels d'Urantia, ce nom étant celui de votre monde, il existe une grande confusion quant à la signification des termes tels que Dieu, divinité et déité. Donc, les êtres humains sont dans une confusion et une incertitude plus grande encore lorsqu'il s'agit des relations entre les personnalités divines désignées par ces nombreuses appellations à cause de cette pauvreté, des concepts associés en temps de confusion, dans l'idéation. J'ai été chargé de formuler cet exposé liminaire pour expliquer les significations qu'il faudrait attacher à certains symboles verbaux tels qu'ils peuvent être employés dans la suite des présents fascicules dans le corps des révélateurs de vérité d'Orvoton, a été autorisé à traduire dans la langue anglaise d'Urantia. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ça mélange beaucoup de choses, ça parle beaucoup de choses. Il n'y a rien de dangeré là-dedans. C'est vraiment complet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire. Je vais vous laisser ça parce qu'il y en a pour... des heures et des heures à lire pour vous autres. Ça sera intéressant de découvrir ça. Ça a été envoyé par un abonné qu'on salue. Ça a l'air universel dans la Fondation Urantia, l'éditeur original du livre d'Urantia. Donc, c'est à découvrir. La spiritualité, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Ça calme les esprits et ça ouvre les portes du paradis, vraiment. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada